Le Talk Show vous est présenté par la Caisse d'épargne CEPAC. Caisse d'épargne CEPAC, vous êtes utile. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Talk Show. On va tenter de briser la malédiction ce soir, tout de suite, sommaire. De l'émission. 40 ans que l'OM ne s'est pas imposé à Bordeaux en championnat. Va-t-on le faire ? Va-t-on franchir la ligne d'arrivée avant les Girondins ? Faire attention à ne pas la franchir trop tôt quand même. Bordeaux, qu'est-ce que ça vaut ? Focus sur les Girondins. Également l'absence d'Iroki Sakai qui manquera aux hommes de Rudy Garcia. Et puis un gros plan mercato sur les pistes de ces derniers jours, parmi lesquels, bien sûr, un certain Riyad Mahrez. Du côté des médias ce soir, je demande Michel Aliaga. Bonsoir. Bonsoir. Chérigois, France 3, Provence-Alpes. On rigole sur la prononciation des noms, évidemment. Bien, un à zéro. On mène un à zéro à Bordeaux. On mène un à zéro à Bordeaux. Malville qui, lui, a vécu, évidemment, la dernière victoire de l'OM à Bordeaux. Il était même déjà adulte. Bonsoir, René. Bonsoir. Comment ça va ? C'est juste après avoir construit les arènes de Nîmes. Côté de toi, Bastien Cordolé à Nice. Salut, Bastien. Salut à tous. Grande de gueule. Toujours un plaisir. Toujours là pour dire les choses qui vont et celles qui ne vont pas. On commence avec cette petite partie historique. Il faut en dire un mot. Ça fait 40 ans. C'était en octobre, le 1er octobre 1977, que l'OM s'imposait à Bordeaux sur le score de 2-0. René, déjà, honnêtement, est-ce que tu te souviens de ce match ? Non. Si je dis oui, c'est que je passe un peu un gros mytho. Parce qu'il y en a qui se rappellent qu'ils étaient ci, qu'ils étaient là. Je ne me rappelle pas. Après, quand je vois les photos, je me remets dedans. Une chose, quand on voit, c'est que tu te rends compte que deux joueurs de cette équipe ont été entraîneurs d'Olympique et de Marseille. Et après, Jean Fernandez, Victor Rojica. Mais je veux dire, je ne me rappelle pas. Si je dis oui, le mec va me dire, il va te faire foutre. Michel, c'était une période... Comment tu qualifierais cette période de l'OM en 1977 ? On n'était pas forcément ultra brillant. On termine 4e, par exemple, du championnat cette année-là. C'était une équipe correcte ? Un peu comme cette année ? Oui, d'abord, j'avais 7 ans et demi. Donc, je n'avais pas l'âge de rôner. Tu connais l'OM sur le bout des rônes ? Dis-le, là, j'ai canonique de rôner. Ce que je veux dire, c'est que je ne m'en souviens pas de ce match. J'ai travaillé sur ce match, c'est des petits trucs. Mais j'avais 7 ans et demi, donc ce n'est pas vivace dans ma tête. C'est une période, on va dire, entre deux. C'est-à-dire, c'est après la grande équipe de 71-72. Et c'est avant tapis, on va dire, il y a 14 ans, 15 ans. Donc, on va aller descendre en D2, 3 ans plus tard. On n'a pas de mauvais joueurs. On a quand même un Marius Trésor. C'est quand même bon. On gagne la coupe l'année d'avant. Il faut quand même le dire aussi. Donc, avec notamment Boubacar qui avait marqué. On a une bonne petite équipe. Mais moi, je dirais que c'est un petit peu dans les années 2000, quand on a un peu cette équipe entre deux. Voilà, c'est un petit peu la même chose. On a une équipe moyennasse. Un match particulier. Oui, mais moi, tu sais, parce que les noms, quand même, je m'en souviens. Je ne me souviens pas du même. Je me souviens des noms. Les mecs comme au Brassi, c'était des mecs qui mordaient. Des mecs à 13 ans, on n'en parlera pas. Les noms, c'était pas des gars. Victor Zunka, bon, il ne valait pas son frère. C'est ça, un partout, j'ai l'impression, sur la prononciation. Zunka, t'as dit ? Zunka ? On n'est pas Zunka ? Ouais. Et comment on dit ? Continue, continue. Continue ta démonstration, excusez-moi. Et Mijor, ça n'avait pas été si mauvais gardien que ça. On avait une équipe, comme tu dis, dans les années 2000, qui tenait la route. Voilà. Buteur, ce soir-là, messieurs, c'était Berdol et Zunka. Ouais, Berdol, c'était pas moins joueur, c'était bon joueur. Berdol qui égalise avant que Zunka et Marcosogne. Si on rapporte à aujourd'hui, ça voudrait dire but de gommie, c'est Rolando. C'est ça que j'entends. C'est pas le outil pour Zunka, mais... Zunka, je pense quand même un peu supérieur à Rolando. Alors, je suis tout à fait de ton avis, mais c'était juste par rapport au poste. Messieurs, d'ailleurs, Berdol avait été impliqué dans la grave blessure de Daniel Jean Dupoe, ce soir-là, fracture tibia ouverte. Est-ce que, Stéphane, il faut aller jusque-là pour... À l'époque, elle s'est rigolée pareilleuse. Est-ce qu'il faut aller jusque-là pour gagner à Bordeaux, blesser les rues ? Non, non, non. En plus, là, c'était pas un acte de violence, pour le coup. C'était un accident. Ouais, c'était vraiment involontaire. Donc, il va falloir mettre les pieds, quand même, hein, parce que Gourvenec va nous attendre avec une équipe, je pense, très regroupée. Ça va pas, Marc, qu'on parle de cette malédiction, Stéphane ? Si, complètement. C'est même incroyable. Incroyable qu'elle dure autant de temps. Incroyable que ça dure, maintenant, 77, 40 ans que ça dure, qu'on n'arrive pas à gagner un match à Bordeaux. C'est assez surréaliste. C'est assez surréaliste, parce qu'il y a des années où on est vraiment passé très, très peu. Comment on explique, René, qu'on ne gagne pas à Bordeaux depuis 40 ans ? C'est inexplicable, c'est le foot ? Comment tu le dis ? C'est inexplicable, c'est le foot. C'est, des fois, un peu de suffisance, je me rappelle, à certains matchs. On était un peu suffisants, notamment quand on avait des grandes équipes sous tapis. On était là-bas avec un peu de suffisance. Il y a trois choses, tu as raison, suffisance. Après, il y a quand même aussi la qualité de Bordeaux, parce que pendant des années, quand même, Bordeaux, c'était, on va dire, le club numéro 1, numéro 2, numéro 3 du championnat de France. Donc, c'était quand même compliqué d'aller gagner là-bas. Et puis, on a été extrêmement aussi malchanceux. On a pris un nombre de buts dans les arrêts de jeu à la dernière minute. Incroyable. Donc, voilà, suffisance, qualité de l'adversaire et un peu de malchance. Michel, je suis d'accord avec toi. Tu es plus jeune que moi, bien fait. Tu as connu ce style-là. Ne me dis pas que dans les années 90, 91, 93, Bordeaux avait une équipe pour nous tenir. C'est pas, tu n'as pas, René. Ils avaient une belle équipe. On était champion de l'Europe et comme tu dis, ils étaient chaque fois, deuxième, troisième. Voilà, ils étaient champions. Messieurs, justement, puisque vous parlez de la période des années 90, on a un évité en ligne qui, lui aussi, a connu cette malédiction en terre bordelaise. C'est Bernard Pardot. Alors, il a été avec Bordeaux. C'était en 89, victoire 3-0 de Bordeaux face à l'OM. Et il a été avec l'OM l'année suivante, 90, 91. Un partout, cette fois-ci, en terre bordelaise de la part de l'Olympique de Marseille. Ma première question, bonsoir Bernard, est-ce que vous avez des souvenirs particuliers de ces deux matchs ? C'était un match relativement chaud, dans la mesure où le show commençait avec nos deux présidents. Je crois que c'était la rivalité principale, c'était Claude Baize et Bernard Tapie. En plus, c'était la période où Claude Baize était en train de décliner un peu. Et Marseille était en train de devenir le club numéro un français. Et bon, après, j'ai de bons souvenirs de ces matchs-là. Parce que bon, c'était des matchs, des bons matchs, des matchs de haut niveau. Il y avait deux beaux effectifs de chaque côté. D'ailleurs, quand je suis à Bordeaux, on est premier toute la saison. Et donc, on perd la tête à Marseille quand on perd 2-0. D'ailleurs, je touche un ballon sur un coufran de Cris. Et donc, après, avec Marseille, c'est la saison coincée. On a fait une saison extraordinaire aussi. Est-ce qu'il y avait déjà cette atmosphère de malédiction ? Puisque ça faisait quand même 15 ans que l'OM n'avait pas battu Bordeaux lorsque vous les avez joués sous le maillot faussé. Est-ce qu'on parlait déjà de malédiction bordelaise à cette époque ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Parce que, bon, en fait, les joueurs qui formaient les deux équipes, il y avait très peu de joueurs qui avaient joué depuis longtemps dans les deux coeurs. Donc, malédiction, non. Non, parce que je crois que nous, il y avait le plus ancien, je ne sais pas si c'était pas Jean-Pierre, dans notre équipe, à Marseille. Et le plus ancien, quand on a reçu Marseille, c'était Jean-Pierre aussi, je crois. Voilà, donc il n'avait qu'un ou deux Bordeaux-Marseils dans les jambes. Michel, tu te souviens parfaitement de cette période. Parfaitement, oui. Tu as peut-être un mot à glisser à Bernard Pardot. Oui, c'est bizarre Bernard, bonsoir. C'est peut-être ces années-là qui font qu'on a des regrets de ne pas avoir gagné à Bordeaux. Parce que pour moi, je l'affirme, c'est la plus belle équipe que l'OM ait jamais eue, 90-91. C'est là qu'on a eu la plus grande équipe de l'histoire de l'OM, selon moi, encore une fois. C'est peut-être là qu'on a le plus de regrets, parce qu'on avait quand même une sacrée équipe. Oui, mais si je me souviens bien, quand on va à Bordeaux, je ne sais pas si on n'est pas en train d'un peu d'accuser le coup, parce qu'on a eu quand même un début de saison extraordinaire. On démarre la saison avec 8 victoires et 1 nulles. Suite à ça, on nous annonce le départ de Gérard Gilly. Il arrive France-Beckelbauer derrière. Mais au préalable, on avait fait une préparation avec Adi Pinter en début de saison, avec 5 ou 6 entraînements par jour, avec le régime chenot, c'était un truc de fou. C'est vrai qu'on a démarré un trombe. Mais après, on a eu un vachement, si vous vous rappelez, quand Béckelbauer est arrivé, un petit coup de mou. Je ne sais pas si le match de Bordeaux, quand on va à Bordeaux, ce n'est pas dans cette période-là. Parce qu'on avait une équipe vraiment supérieure à Bordeaux cette année-là. On les a prises au mauvais moment et que si on les prend peut-être 3 mois plus tard, quand vraiment vous étiez lancé, on aurait peut-être gagné. Je pense aussi. Je pense aussi qu'on en aurait fait qu'une bouchée. Mais malheureusement, je ne comprends pas effectivement. Parce que dans ces années-là et les années qui ont suivi, Marseille avait vraiment pris le dessus. et n'est quand même pas arrivé à gagner. C'est quand même bizarre. René Malville, Bernard, un mot pour vous, un message à vous adresser. Oui, Bernard, on se connaît, on s'est déjà croisé. Mais on reconnaît qu'à cette époque, il y avait une équipe de fous furieux. Je suis d'accord. 100% avec Michel et Aliaga. Il y avait, on a eu, en 90-90, c'est la meilleure équipe de tous les temps de l'OM. Paris Saint-Germain, aujourd'hui, on se le majurait. Le Barça, on se le majurait. Avec l'équipe qu'on avait en 90-90, c'est une équipe... Quelle est ta question, René ? Je ne sais pas combien vaudrait actuellement cette équipe-là. Mais, dis-moi, voilà, ce n'est pas une question. Je voulais que tu dises un petit peu aux joueurs, aujourd'hui, comment ça se passait à l'époque, pour, avant le match, quand tu râtes tes investisseurs, l'intimidation, pas des bisous-bisous, vas-y, raconte-nous, un peu d'intimidation, allez-y. Ben, disons que, bon, déjà, on avait une équipe où il n'y avait quasiment que des internationaux, et en plus, l'avantage qu'il y avait, c'est qu'il y avait beaucoup d'hommes dans cette équipe. Il y avait beaucoup d'hommes, contrairement à des équipes qu'on a vues ces derniers temps, où il manquait quand même un peu d'hommes, je trouve, parce que, quand tu es capable de prendre aussi but de contrôle voir ça, je pense qu'il y a quand même des garçons qui n'ont pas ce qu'il faut entre les jambes dans cette équipe-là, parce que c'est impossible. Nous, c'est impossible que ça nous arrive. À notre époque, ça n'aurait jamais pu arriver. Bon, après, il est vrai qu'il y avait beaucoup de regards, et bon, à notre époque, on avait un gros avantage, c'est que les caméras n'étaient pas encore dans les couloirs, donc ça faisait beaucoup aussi. Maintenant, c'est un peu plus compliqué parce que Canal+, et la Ligue, et la Fédé ont mis beaucoup de caméras dans les couloirs, mais bon, quand même, je crois qu'il y avait vraiment entre 20 et 30% qui se gagnaient avant le match dans le couloir. Tranquille. Alors, moi, je voulais juste en même second dire pour les plus jeunes que Bernard Pardo, c'est le joueur qu'il nous faut la saison prochaine, le type, évidemment, de joueur, le vrai patron, l'aboyeur, le patron, et si vous avez la chance de regarder Milan AC, OM, quart de finale de Ligue des Champions, le match qui fait Bernard Pardo ce jour-là, voilà, vous vous le mettez et vous regardez ce qu'il nous faut la saison prochaine. Merci en tout cas, Bernard, d'avoir été avec nous et puis on va regarder ce match contre Bordeaux en espérant justement briser cette malédiction des 40 ans. On va avancer, messieurs, vers le sprint final. Il reste deux matchs pour l'Olympique de Marseille pour être européens. Il y a ce Bordeaux et puis il y a Bastien au Vélodrome derrière. Une formalité, disent certains. On verra ça dans une semaine. Oui, certains le pensent, en tout cas. On verra ça dans une semaine. Tout de suite, le match de Bordeaux et le focus sur le sprint final. Sous-titrage ST' 501